C'est un grand bonheur de créer soi-même les pièces. Je l'ai découvert au fil des années, j'avais peur de cette pression du type de chorégraphe, mais il faut que je fasse la même chose avec le type de chorégraphe que j'ai fait avec le type de danseuse. L'appellation danseuse, je n'ai pas besoin de penser en termes. J'agis, je fais de la danse puis je crée du mouvement. On appelle ça être danseuse puis on appelle ça être chorégraphe. Mais ce n'est pas plus grave que ça les mots. Mais c'est comme si en fait la chose nous appartient plus. C'est une pièce qui doit vivre, qui doit évoluer, qu'on doit questionner aussi. Parce que sinon ce serait un peu débile de juste reprendre une pièce puis de la faire pareil tout le temps. C'est une pièce qui est très difficile. Quand il était temps de faire une nouvelle pièce, j'ai pensé, tout le monde me dit, « Pourquoi ne vous faites la pièce ? Nous voyons tous les jours que vous pouvez faire des mouvements, vous avez des idées. Et je pensais, oui, c'est juste la pression, c'est difficile. C'est juste la pression du titre. Donc je pensais, oui, pourquoi pas ? C'est la prochaine étape. Et si je n'ai pas réussi, si c'est vraiment mal, je vais juste faire quelque chose de mal pour moi, et pas pour moi autres. Donc je pensais, je vais commencer avec moi. Donc j'ai commencé à travailler sur la solo. Et j'ai vu qu'il y avait une profusion de mouvements, des idées et des choses. Mais je n'ai pas dit, mais je n'ai pas dit, mais je n'ai pas dit, parce que c'était la première pièce. Je voulais être libre et danse. Donc la pièce est là.